Hey Youtube, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les gars, nouveau concept, comme tu peux voir ici, il y a une petite ambiance On va partir sur des threads horreur, donc là comme tu vois, regarde Tu vois ça ? Tu vois ça ? Thread horreur N'hésitez pas à me dire si vous kiffez ce genre de concept Je suis un peu malade, merde le cornin Si vous kiffez le thread horreur, etc Ça va être des séries de vidéos à long terme Donc si tu kiffes tant mieux, si tu kiffes pas bah... Tant pis Les gars, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire Que j'ai trouvé sur Reddit, qui m'a un peu interpellé de ouf N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit N'hésite pas à lâcher un like, c'est gratuit Active la cloche de notification, sois là tout simplement Bon les gars, on est parti On va commencer maintenant l'histoire, dans le vif du sujet Maintenant, maintenant Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à l'une de mes cousines Elle s'est déroulée en juin 2015 Lorsque les vacances d'été ont débuté, appelons ma cousine Julie Au moment des faits, elle venait d'avoir 14 ans Elle est jeune hein les gars 14 ans, vous vous rendez compte ? 14 ans Julie est la seule enfant et vit en garde alternée avec ses parents Sa mère est seule Mais son père a une compagne avec qui il est depuis environ 2013 Julie a donc une belle-mère, Sofia qui n'a pas d'enfant Petite Sofia, est-ce que tu commencerais déjà à nous cacher des choses ? Rentrons à présent dans le vif du sujet Durant cette histoire, Julie sera en vacances dans la maison de sa belle-mère avec son père La relation qu'entretient Julie avec Sofia est banale Elles ne sont pas hyper fusionnelles hein Mais elles s'entendent bien Ok ok ok, jusque là pas de problème Julie a l'habitude de venir ici durant ses vacances La maison est plutôt grande et loin de la ville Julie a sa propre chambre avec sa salle de main Elle est très à l'aise et se sent comme chez elle Donc là à mon avis on va rentrer un peu dans le vif du sujet tu vois Dans cette histoire il va y avoir un objet à l'origine de tout Et autant en parler dès à présent Oh merde Dans sa chambre Julie a une grosse peluche de taille d'un enfant Déjà qui a ça chez lui ? Déjà Rek ça c'est crépi un peu genre tu vois Les gros oursons là tu vois qu'on trouve sur TikTok Tu vois la pub là en ce moment Non tu vois pas ? Pas grave Il s'agit d'un ours brun que Sofia lui a gentiment offert Je vous jure c'était pas prévu Depuis cet ours n'a jamais bougé de ce lieu Il est dans un coin de la chambre positionné face au lit de Julie Et à part le bouger manuellement Rek ne pourrait le déplacer de manière involontaire Ça sent déjà bizarre l'histoire tu vois Pourtant à son réveil Julie a l'impression que son ours a légèrement changé de position Mais elle n'a aucune raison de s'inquiéter C'est possiblement impossible que son ours bouge tout seul Des fois on sait jamais ce qui peut se passer Elle ne passera donc jamais beaucoup de temps à se questionner à ce sujet Lorsqu'elle aura cette impression Bien que cela devienne de plus en plus régulier Là tu sens déjà les emmerdes Pourtant ce matin là elle ne va pas ignorer cette impression En effet l'ours lui paraît encore une fois positionné d'une manière étrange Très étrange Plus que de la dernière fois car cette fois-ci Il n'est pas dans la direction habituelle Julie veut en avoir le coeur net et donc Elle va décider de prendre l'ours en photo avant d'aller se coucher Ça devient un peu très creepy le bail Le lendemain matin elle comparera la photo avec l'ours en face d'elle Et en effet Julie constatera qu'elle avait bel et bien raison L'ours a bougé et a changé de place pendant la nuit Elle n'est pas du genre à croire aux histoires paranormales Mais elle veut toujours avoir le coeur net sur le genre de situation qu'elle a Elle veut toujours trouver la chose rationnelle à l'histoire en question Et donc elle va porter la peluche afin de voir si son poids pourrait déséquilibrer de sorte Ouah tiré par les cheveux le bail Donc en gros elle va porter la peluche pour juste voir si le poids en question de la peluche Pourrait déséquilibrer la peluche en question Pour voir si elle pourrait un peu bouger pendant la nuit etc Mais bizarrement le poids de la peluche va l'interpeller Certes c'est une grosse peluche Mais Julie la trouve étonnement lourde En même temps wesh t'as un enfant tu vois En revanche ce jour là elle n'aura pas mal d'activités de prévu Elle reprendra donc son enquête le soir même Perplexe mais déterminée à comprendre Julie va plonger sa main à l'intérieur de l'ours en peluche Et directement elle va se rendre compte d'une texture anormale Ah la go elle rentre chez elle et d'un coup genre elle fait ce genre de bail Genre elle s'est pas posé des questions Pas de problème on va lire ensuite Elle vient en effet de mettre la main sur un câble Or la peluche n'a absolument pas de mécanisme C'est une simple peluche Elle va donc tirer sur le câble Et qui se trouve à présent dans sa main Et ce qu'elle va en ressortir est très étonnant En effet Julie comprend que ce qu'elle a dans sa main N'est rien d'autre qu'un mécanisme permettant de filmer Ouah très creepy Les gars là c'est tiré par les cheveux Il s'agit donc d'une caméra certainement avec une vision nocturne Permettant d'observer ce qui se passe à travers les yeux de l'ours C'est à dire Julie Ce soir là elle a donc compris Pourquoi la peluche changeait si souvent de position à son réveil Sophia sa belle mère venait la nuit Trifouiller la caméra et repositionner l'ours Sans faire attention à sa position Julie au moment de sa découverte ne savait pas trop quoi faire Tu m'étonnes T'imagines T'imagines ta belle mère elle fait ça Imagine Imagine ta belle mère elle fait ça Tu fais quoi ? Elle a donc tout d'abord décidé de prendre en photo la caméra Pour avoir des preuves Elle a ensuite tout remis cela en place Et a allé se coucher Elle se doutait que Sophia se rendrait très certainement compte D'un moment à l'autre que Julie avait mis la main dessus Étant donné que la caméra était toujours en train de filmer C'est donc à son réveil Qu'elle est passée à l'action Let's go Julie Let's go Julie Elle a amené l'ours dans la cuisine Où son père et Sophia étaient En train de prendre le petit déjeuner Et à tout montrer sous les yeux de son père Après cet événement Le papa de Julie a décidé de couper les ponts avec Sophia En même temps les gars What the fuck Pourquoi elle faisait ça ? Il s'est passé quoi ? A ce jour Julie ne sait toujours pas Ce que Sophia faisait avec cette vidéo Et ce qu'elle avait l'intention de faire Ah et c'est fini Il n'y a plus de suite Non Bah voilà les gars C'était très creepy Franchement c'était creepy de ouf J'espère que vous avez kiffé l'histoire N'hésitez pas à m'envoyer des histoires que vous voulez que je lise Ou tout simplement à me dire des histoires que vous avez vécu J'espère que vous aurez kiffé le concept de la vidéo Il va en avoir plusieurs Je vous kiffe les gars Fait du love Qué ?